Donc moi, j'ai un peu ce statut où les gens ne savent pas s'ils m'ont vu dans un film ou s'ils m'ont croisé dans leur ascenseur. Bonjour, je m'appelle Nora Mzaoui et je vais vous parler de mon parcours et dire ma vape dans la dalle. Comme moi, je suis arrivée sur ce projet, j'avais déjà travaillé avec Olivier Assayas quelques années avant dans Double Vie. Et donc, par chance, il m'a recontactée, ce qui était, voilà. Moi, je joue le rôle de Carla, qui est l'assistante, la première assistante sur le tournage et donc, en gros, qui gère le chaos et qui a une charge mentale démente et qui doit gérer à la fois les acteurs, les problèmes de prod, les problèmes d'ego, les problèmes du réal, qui est assez intense, qui est interprété par Vincent McKayne. C'était marrant parce qu'il y avait un côté assez intimidant. Enfin, il y avait un truc de film dans le film. Comme c'est quand même une série sur une série, enfin, une série sur un tournage, là, il y avait une espèce de mise en abîme où, comme on jouait avec des Américains et des grands acteurs, moi, j'étais quand même assez intimidée au départ par le casting. Après, c'est vrai qu'il y avait des trucs dans le tournage, le fait de faire une série sur une série. Il y avait tout un moment où il y avait des vrais techniciens, des faux techniciens. Donc, il y avait toujours plein de confusion sur des gens à qui on pouvait demander un café et qui étaient là noms, en fait, moi, je suis figurant, je suis un faux. Et même moi, moi, plusieurs fois, on me disait, tu penses qu'on va, que la pause d'âge est à quelle heure ? Et je disais, moi, en fait, je fais pas, en fait, j'ai un talkie et j'ai un truc, mais je suis pas du tout, je suis pas sur le... Et donc, ça, c'était assez marrant, c'était assez troublant. La plupart du temps, j'imagine qu'on me connaît de mon One Woman Show. Et alors, il y a des gens qui me connaissent de la télé, puisque j'ai bossé longtemps pour Quotidien. Et il y a des gens qui me connaissent parce que j'écrivais des chroniques gratis à une époque. Il y a des gens qui m'ont découvert dans Double Vie, par exemple, de VSA. Il y a des gens qui me connaissent par la radio, par France Inter, parce que j'ai fait des chroniques à la radio. Et donc, je sais pas, tous les gens me connaissent, mais un peu de ce mélange de tout ce truc-là, je pense. Bon, là, je suis encore sur la tournée de mon deuxième spectacle. J'écris pas tout le temps, en fait. Mon spectacle, c'est jamais... Parce que là, quelqu'un me disait, tu devrais commencer à écrire. Enfin, c'est pas du tout, genre, plein de notes qui vont un jour former un spectacle. C'est plutôt, genre, des espèces d'idées qui traînent, qui traînent, qui traînent, qui traînent, qui traînent, de choses que j'ai envie de raconter. Et il y a un moment où je vais l'écrire, mais plutôt d'une traite. Après, en faisant une V72, en revenant dessus. Mais c'est quelque chose que j'écris d'une traite, quoi. Et après, par contre, une fois que je l'ai, je peux... Enfin, c'est assez confortable. Après, c'est vrai que c'est toujours un peu bizarre d'enchaîner un tournage et le soir, d'être sur scène dans un... Mais bon, franchement, c'est cool. Moi, j'ai une sorte de notoriété un peu entre les deux. C'est un peu marrant. J'ai beaucoup de gens qui pensent me connaître et qui savent pas d'où. Et c'est encore arrivé hier. Un mec, il me dit, j'ai l'impression que vous avez déjà vu quelque part. Et je dis, ah, peut-être en soirée, nanana. Et on a cherché, genre, et je dis, ah, mais est-ce qu'on... Et je dis, ah, mais il y a pas longtemps, peut-être c'était au dîner d'Aurore ou je sais pas quoi. Et en fait, à un moment, il capte, il dit, ah, bah non, mais pas du tout. Je vous connais, donc soit de la télé, soit... Donc moi, j'ai un peu ce statut. Les gens savent pas s'ils m'ont vu dans un film ou s'ils m'ont croisé dans leur ascenseur. Donc le conseil que j'ai, c'est d'être, ouais, endurant et de pas se comparer aux autres. Et de pas chercher à plaire. Et de pas penser non plus qu'il y a... C'est même pas une norme, mais parfois on dit... Parfois on pense, on se dit, par exemple, quand on écrit ou qu'on fait du spectacle, on dit, oui, mais ça, ils vont pas comprendre. Oui, ça, ça va pas les faire rire. C'est comme s'il y avait une entité. Alors qu'en fait, t'en sais rien. Et que si t'es complètement sincère, enfin, en effet, il y a des gens qui vont pas comprendre, des gens qui vont comprendre, des gens qui je sais pas quoi. Et que c'est comme ça que tu vas toucher un certain public. Et ces gens-là, ça va être une relation et presque tes amis. Alors que si tu commences à penser en termes de on va pas, dana, on va je sais pas quoi, c'est-à-dire que tu veux juste que le truc soit le plus large possible sans te poser la question d'une certaine forme de sincérité. et du coup, tu t'écartes de toi. Et du coup, c'est peut-être moins intéressant. Voilà, c'est le conseil le plus long du monde. Faites-en ce que vous voulez.